Le traité de libre-échange, le RCEP, à mon avis, c'est quelque chose de fondamental à analyser, et sous deux angles, un angle économique et un angle politique. Sous l'angle économique, je crois qu'il faut être précis quand même. On dit que c'est la plus grande zone de libre-échange du monde, etc. Oui, si on accumule tous les PIB de tous les pays concernés, oui, c'est totalement vrai. D'ailleurs, la Chine contribue pour un peu la part du Lyon, pour ça évidemment le Japon aussi. C'est vrai, simplement, le libre-échange et le commerce concernent non pas la masse de l'économie, mais concernent la partie de l'économie qui est justement, par définition, échangée. Or, nous sommes dans une zone du monde dans laquelle, si vous voulez, le degré d'intégration, il y a une intégration économique très forte, en particulier intra-entreprise, il y a des entreprises positionnées dans plusieurs pays. Mais si vous regardez le taux d'ouverture des économies, le volume des échanges, par exemple, l'Union européenne, le commerce intra-Union européenne, est aujourd'hui bien devant le commerce intra-RCEP, interne à cette zone de 15 pays. Et je crois que c'est fondamental de le dire. Donc, oui, c'est la plus grande zone en PIB, mais ce sont des pays qui ont encore des taux d'ouverture relativement faibles. Alors, évidemment, là, ça c'est le verre d'eau à moitié vide, le verre d'eau à moitié plein, c'est de dire, justement, il y a un potentiel d'ouverture qui est très important, et donc le potentiel, l'impact de ce traité va être très fort. Je crois qu'il faut le nuancer quand même, parce que ce traité, qui est un traité régional, donc multilatéral au niveau régional, si vous voulez, vient se substituer à des dizaines, voire même plus d'accords bilatéraux qui existaient déjà entre ces 15 pays. Si vous voulez, il y avait ce que les spécialistes appellent un bol de nouilles, il y avait déjà tout un tas d'accords bilatéraux intriqués. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les 15 pays n'ont pas du tout attendu cet accord pour faire du commerce, donc en fait, il y a déjà la base de spécialisation, la base d'avantages comparatifs, ce qui est fondement un peu théorique et pratique d'accords commerciaux, a déjà été pas mal exploité. Donc, si vous voulez, il va falloir, au-delà de ce traité, être plus inventif, il va falloir rentrer aussi dans une nouvelle économie, trouver des nouvelles spécialisations, parce que moi, je pense que la plupart des nouvelles spécialisations, pardon, des spécialisations sont déjà exploitées dans des accords qui étaient bilatéraux, qui vont être simplifiés, il va y avoir des améliorations de taxes, etc. C'est évident, mais ce traité va aider, mais il ne va pas faire un grand décollage en tant que tel. Il faut, derrière, qu'il y ait un accompagnement, et ça, ça ne se décide pas en un week-end, même un week-end au bout de huit ans de négociation. Ça, c'est sur le plan économique. Sur le plan politique, moi, je crois qu'il faut être attentif, dans les mois qui viennent, à la réception politique de ce traité. Je note une chose, et je note d'autant plus que j'étais moi-même à un sommet de l'ASEAN il y a huit ans, 2012, qui était à Phnom Penh, et à l'époque, c'était les mêmes pays qui étaient là, plus il y avait certains Barack Obama, président des États-Unis. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ces négociations ont commencé avec les États-Unis. Ensuite, les responsabilités sont claires. Ce sont les États-Unis, en l'occurrence de Donald Trump, qui sont sortis du traité. Si les États-Unis sont sortis, ils sont sortis, mais ils n'y sont pas. On ne peut pas reprocher aux 15 pays d'avoir signé. Mais on sait très bien qu'il s'est passé un événement à Washington, que Donald Trump l'accepte ou pas, c'est qu'il y a un nouveau président élu, Joe Biden, qui va prendre ses fonctions très vite. Il y a des gens, en particulier dans l'entourage de Joe Biden, qui pensent que c'est un coup médiatique, politique, économique, un scoop, si vous voulez, et que ça aurait été plus avisé, plus prudent d'attendre un peu, d'attendre que la passation de pouvoir se fasse à Washington et de réinclure les États-Unis, de proposer aux États-Unis, en tout cas, d'être réinclus dans ce traité. Bon, je ne fais que relater un certain nombre de points de vue, mais qui sont aujourd'hui importants. La conséquence de ça est quoi ? On ne va pas réécrire l'histoire. L'accord a été signé, on s'en réjouit, un accord de commerce international dans le monde d'aujourd'hui, où le commerce international est battu en brèche du fait de l'administration Trump, mais aussi d'un certain nombre de raisons historiques. C'est très bien, il faut se réjouir de cet accord. Mais je crois qu'il faut être très attentif. Je pense que les 15 signataires et la Chine, au premier rang de ces 15 signataires, devraient être attentifs à une éventuelle volonté américaine d'intégrer ce traité. Si, à partir du 20 janvier, il n'y a pas d'expression d'intérêt de Joe Biden d'intégrer le traité, eh bien voilà, le traité reste tel quel. Si, à partir du 20 janvier, le président élu, qui devient le président en exercice, le 46e président des États-Unis, manifeste un intérêt d'entrer dans ce traité, je crois que les 15 pays membres seront assez naturellement portés à lui faire toute la place que géographiquement occupe ce pays qui a une rive sur l'océan Pacifique. À l'échelle mondiale, moi je crois que ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement de regarder les spécialisations par pays, mais c'est de regarder les entreprises. Et en particulier les entreprises multinationales. Un grand nombre d'entreprises multinationales, y compris occidentales, sont déjà très implantées sur la zone, sur toute ou partie de ces 15 pays. Et ça va faciliter à ces entreprises internationales le commerce intra-entreprise, mais inter-pays sur cette zone. Une filiale qui échange avec une autre du même groupe ou une filiale qui échange avec ses fournisseurs, les fournisseurs ou des fournisseurs dans un autre pays, etc. Je crois que dans l'écosystème des entreprises multinationales, cet accord va aider. Donc, vu du reste du monde, c'est intéressant, ça permet de réfléchir dans un contexte de relocalisation ou de localisation. La localisation ou la relocalisation ne veut pas dire ramener toutes les entreprises aux États-Unis, en Europe, etc. Mais d'essayer de voir comment les entreprises peuvent être redéployées de manière interne à l'Asie ou d'ailleurs continuer un positionnement en Chine si une entreprise, une usine qui est en Chine a de nouveaux potentiels, de nouvelles potentialités avec les 14 autres pays de la zone. Donc, moi, je crois que ça va ajouter de la flexibilité à cette dynamique de relocalisation qui est en cours et je crois que ça donne, oui, c'est vrai, un avantage comparatif du point de vue d'un certain nombre d'entreprises déjà mondialisées à la zone. Mais encore une fois, comme je le disais, c'est une minorité d'entreprises. C'est-à-dire pour les entreprises qui font le tissu économique général, le PIB d'un pays, ce ne sont pas des dynamiques auxquelles elles ont accès parce qu'elles ne sont pas assez grandes, assez internationalisées. Mais du point de vue des grandes entreprises multinationales, ça donne un intérêt spécifique à la zone, c'est indéniable. C'est indéniable.